Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 sur Millenia et on joue toujours les Grecs et c'est toujours une partie olympique, dirons-nous. Qu'est-ce que nous avons fait précédemment ? Nous sommes toujours en froid avec les Anglais et là ça s'intensifie un petit peu. On a eu droit à des petites attaques par-ci par-là, des choses qui traînaient en surface. Ici on s'est fait attaquer, on a rebroussé chemin. On voit qu'ils ont des forces qui sont assez fortes. Donc on va prendre fessé potentiellement si on se fait attaquer. Ils ont une puissance de feu qui est toujours supérieure strictement à nous. Mais ce n'est pas notre préoccupation première. La préoccupation première c'est les Romains. On a pris Medio-Lanum, je ne sais plus si c'était l'épisode précédent ou celui encore avant. Et surtout nous sommes en train d'essayer de les attaquer à revers. On a pris toute une troupe ici, on va prendre Ravenna et on va prendre Rome ici même. On va prendre les deux et essayer de les défoncer par ici. Ça c'est des purs bâtiments, des pures villes romaines donc je ne vais pas les rendre à eux. Ce qui va être pas mal c'est qu'une fois que j'aurai fait eux, je vais essayer de traverser toute la carte pour aller prendre des toutes petites villes. Et les laisser potentiellement avec trois grandes villes. Après Gothenburg, on verra si on le reprend ou pas. Il y en aura quatre. Mais voilà, Traveris elle est toute petite, celle-là on la détruira. Et voilà un peu le plan pour cette partie-là. Nous sommes toujours à l'âge des Lumières. Au moment de l'âge des Lumières, comme vous avez pu voir, on a découvert toutes les nations du jeu. Alors c'est les Allemands je pense qui nous a permis de nous rencontrer. C'est eux qui ont débloqué la situation en Prums. C'est en gros la civilisation dominante. Sept régions, il n'y a pas mieux. Trois mille points de puissance, il n'y a pas mieux. Ils sont en paix et hostiles avec tout le monde mais ils ne sont pas en guerre. Tant mieux pour eux. Les Français sont très faibles. Ils sont en paix et en machin mais je pense qu'ils ont dû taper pas mal les Espagnols ou les Allemands. Ils devaient être sur une même île. Et les Russes ne sont pas forcément très très... Si ça va, ils sont bien. Mais ils ne sont pas en guerre. En fait la seule guerre qu'il y a, c'est Romains avec les Grecs et les Suédois. Donc voilà. Et on continue, on a besoin d'énormément d'aménagements parce qu'on a tous les bâtiments à améliorer. On a toutes les chaînes de prod à revoir et ça, ça va être hyper long. Mais on va essayer d'attaquer maintenant. Bien sûr, avant d'attaquer la partie, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. C'est important. J'avais oublié de signaler que là, nous sommes aussi dans une bataille importante où nous faisons subir à des transports fluviaux, on a déjà attaqué ici, britanniques, que si on les détruit, on détruit quatre armées de piquets. Donc là, ça peut leur faire un petit peu de puissance en moins. Je ne sais pas comment calculer, combien rapportent en points de puissance ces unités-là. Mais en tout cas, nous, on sait que ça va faire très très mal. Et en plus, nous, on ne subit pas grand-chose, contrairement à eux. Parce que nous, on est vraiment offensifs et eux sont... Même pas défensifs, ils valent que dalle. Disons-le, ils valent rien. Alors, ce qui était prévu, c'est qu'ici, j'essaie de construire un port. Alors, ça va me coûter un bras. On va me mettre ici pour le sécuriser un peu plus. De là, je dois pouvoir construire un carac. Voilà. Il me l'a construit ici. Je ne peux pas les unir. C'est normal. Voilà. Au prochain coup, on attaquera avec les deux. La bataille, il n'y en aura qu'une seule. Mais voilà, au final, ça sera mieux pour tous. Donc là, on a cramé des sous-esprits. Le but, c'est qu'on détruise cette troupe-là. On est bien d'accord que c'est 4 piques. C'est 4 piques qui se trouvent ici. Ah non, il y a un chef. Épée longue et 2 piques. Avant, il y en avait... Ok, bon. Ça ne pose pas de problème. Oh, on ne se pose pas. Le problème. Toi, tu attends toujours. Donc là, ça se regarde comme des chiens de faïence. Ici, on pourrait imaginer... Tu vois, vous voyez, il y a York, il y a Liverpool qui pourrait Cardiff. En fait, on pourrait, si on est rentré en guerre, essayer de rentrer et détruire pas mal de villes. Sachant qu'il y aurait d'abord une confrontation vraiment en face-à-face. Donc attendez, là, il y a quoi ? Il y a des piques. Il y a un pique et un côlon. Bon, on peut normalement y aller. Ça ne devrait pas être la bataille la plus difficile. Non, on n'a pas tout perdu. C'est bien. On a pillé la ville. Richesse 100. De région OK. Ça, c'est très bien. Pour l'instant, on va la garder parce que déjà, c'est un pied-à-terre ici. Et avec Rome, on pourra redominer un peu toute la région côtière ici parce que, clairement, étant en guerre, on pouvait peut-être prendre des risques à la traverser. Mais à un moment donné, quand on n'était plus en guerre, on avait des gros risques en la traversant. Donc là, en fait, on n'est pas les seuls à attaquer. Ça, c'est génial. Parce que là, ouais, toi, t'es étoilé. L'étoilé fait quand même pas mal. Plus 9 et plus 17. Donc là, on devra en péter peut-être un autre. Alors, ce qui est dommage, c'est vraiment qu'on ne peut pas attaquer, cibler les unités. Moi, j'aurais tellement voulu qu'on les cible. Parce que, voilà, là, c'est sympa, mais ça ne fait pas le taf qu'on veut. Là, on a bien des gens partout. On a de la troupe partout. OK. Diplomatie. Diplomatie. Aménagement de comptoir d'échange. Zéro. Attendez, là, on est un peu désert. Moi, je voudrais juste voir si on a, à un moment donné, un comptoir d'échange. Parce que... Attendez, attendez, attendez. Moi, ça me turlupine. C'est quoi, les comptoirs d'échange ? Il est là. Un bien supplémentaire généré par cette tuile. Un avant-poste standard. Un lieu dans lequel les commerçants... OK. Donc, c'est un avant-poste standard. Présente-toi. Je ne peux pas te faire. Donc, je suis obligé de faire un pionnier. On va le tenter. Voilà, ce n'est pas forcément ce que je voulais faire, mais pourquoi pas. Alors, je pense que si on y va, on va se faire chatouiller. C'est pour ça qu'on va y aller. Comme ça. On pourrait prendre les tuiles... Ouais, on va voir pour prendre les tuiles qui vont bien. Donc là, on est en train de finir le donjon. On a déjà fait les bains publics. Oui, donc il va falloir que je fasse une case d'aménagement de un amas. Un amas, un amas. Ce n'est pas pour maintenant. Ce sera le tour suivant. Donc là, on détruit le colomb. Bon, à part qu'ils auraient pu quand même faire évoluer le... Alors, peut-être pas l'icône du... Peut-être pas l'icône d'un truc, mais quand même... C'est quoi qu'on était en train de... C'est si raclée, je crois qu'on était en train de faire ça. Le public, on en aura besoin, mais là, on va plutôt travailler la nourriture. Dès qu'on a aussi un point d'aménagement... On a tellement besoin de points d'aménagement. Oh, mais c'est un aspect du jeu qui est primordial. Wow ! Je n'aurais pas cru au début que c'était aussi important. Après, si, je sais, dans ces usations, c'est un des... C'est le fondement même du jeu, de pouvoir aménager les cases et tout. Le Mankind aussi, si je me souviens bien. Mais là... Là, c'est différent. C'est clairement différent. On peut t'accélérer, mais si je t'accélère, qu'est-ce qu'on provoque ? Après, on peut faire des Jeux Olympiques avec tout le monde. Et là, ça peut être génial, parce que ça peut rapporter peut-être encore plus de flouze. Alors, Fête Nationale génère des arts en célébrant votre religion d'État dans votre nation. Population ayant adopté votre religion d'État dans cette région est équivalente... Je ne sais pas rire. OK. Là, on a peut-être des choses qui peuvent être faites d'un point de vue local. Regardez. Donc, on va peut-être faire un truc ici. Là, on a bientôt les 300 points. Le but, c'est de les faire. Donc là, on va faire les Jeux Olympiques, parce qu'avec le monde qu'il y a... Ah, je croyais qu'on aurait gagné plus. Mais même pas. Attendez. Ça, je pense que je ne peux pas les consommer. C'est trop tard. Voilà. Donc là, on est à 300 points. Ça donne un point. Alors, ça donne quoi, les points... Coup de recherche réduit. Ouais, de 1%... Wow ! On va le faire, hein, mais... Et toi, c'est quoi, la... Tolérance ? Richesse par tour, 8. Maintenant, on a besoin de quoi ? Parce que toi, il te faut un point. Un point, ça va. Ici, on avait fini. Ok. Donc là, on peut faire tolérance. Donc, ça me fait... Génère 16... D'or... Euh, 16 richesses par... Par tour. Oui. On prend. C'est pas... Pas foufou, hein, mais... On prend. Donc, toi, tu vas aller là-bas. Après, on a pas mal de cases de... De... De désert, donc on t'a en profité. Clairement, oui. Euh... On avait dit qu'ici, c'était là où il était important. Bah, il faudra que j'attende encore un tour. Un camp de barbares. Bah, ça fait longtemps que je n'en ai pas affronté un, moi, un camp de barbares. Tellement envie d'en affronter un. Regardez le plaisir d'affronter un camp de barbares. Voilà. Alors, attends, 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 attends. Les barbares ont laissé des curiosités inspirantes derrière eux. Qu'ils utilisaient pour enseigner divers sujets à leurs jeunes. Vous devriez simplement prendre les objets de valeur et partir. 250. C'est pas mal. Vous pourriez apprendre des choses, mais cela ne plaira pas à tout le monde. 10 de KO. Ouais, mais déjà au max. Mais un joker. Ça, c'est bien. Parce que ça, c'est bien. Ça va permettre directement de mettre un point quelque part. Alors, le coût d'entretien, ça peut être pas mal. On est à moins de 32%. On est à moins de 32%. On va bientôt être à moins 50. Même si là, j'ai l'impression que ça ne fait pas économiser des sous. Ça me tire le pin. On avait quoi ici ? On avait quoi ici ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a. Après, il ne faut pas oublier, on est au niveau adepte. Pour cette première partie, je ne me suis pas mis en mode divin ou je ne sais pas comment il s'appelle le niveau le plus difficile. On est resté tout à fait raisonnable. Donc, le port, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est bien une flotte de pêche. Donc là, on résout les problèmes de nourriture qu'on avait ici. Là, on va essayer de péter enfin ces bateaux-là. On est en pétant ou pas ? Même pas. C'est nul. Donc maintenant, toi, tu es là. Tu vas partir ici. Donc ça, c'est une ville. On s'en fiche. Voilà. Donc ça, c'était quoi ? C'était du café. Du carrois. Donc là, tu as quoi ? Tu as manque de nourriture. Il n'y a rien qui me fait de la nourriture là-dedans ? Atelier. Non. Atelier, je serai preneur parce que je suis vraiment en berne en termes de prod. Ce n'est pas la ville qui prod le plus, celle-là. Alors, attendez. Mais il va quand même falloir que je résolve mes problèmes d'aménagement. Je ne peux pas faire d'amas. 29 points, les amas. Là, on est en train de prod quoi ? Rien du tout. On faisait à Chapelle Sixtine. Donc on a fini à Chapelle Sixtine. On va travailler un petit peu ça. On en génère 30 par tour. On va faire 3-4 tours quand même. Parce que là, on est clairement en galère. Et on a vraiment besoin d'énormément de points d'aménagement. Ok. Nous sommes en l'âge des lumières. Donc on a l'éducation. Un besoin régional. Ok. Spécialité. Donc l'éducation, c'est un... Voilà, là, 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 là. Mince, j'ai raté un truc important. C'était ce qui était là. Ouais, on va devoir travailler la partie éducation. Je n'ai pas vu à partir de quel... De quel... Comment ça s'appelle ? De quel stade de ville, de région on en a besoin. Parce que j'imagine que c'est lié à un stade de région. Là, ça va péter. Ça va péter. Et vous savez ce qui se passe quand ça pète ? Quand ça pète, ça trouve son sleeper. Pardon. Elle était nulle, là. Je vous l'accorde. Ok. Bon, toi, t'es ici. Toi, je ne peux pas te détruire. Clément, non. Toi, je ne peux pas te détruire. Toi, je peux. Mais j'aurais bien voulu, limite, la... Rendre ville de machin. Mais ça, il ne faut pas rêver. Ok. Bon, on a quelques points d'aménagement. On avait quoi à Crackhead ? Ça, c'est au tour suivant. Toi, t'es bien partout. Toi, t'es... Toi, t'es pas encore 50 tours. On va attendre longtemps. Donc, toi, t'es ici. Nourriture. Donc, toi, ça ne fait que de la nourriture. Mais c'est surtout un amas d'ordures que j'ai besoin. Voilà. Et que le public, regardez, c'est ça. Et il faudra qu'on les fasse. 40 tours. Donc là, on a résolu ça. En termes de nourriture, j'imagine bien qu'on doit avoir un bâtiment à faire, non ? Il n'y a rien qui peut être fait. Ce qui est certain, c'est qu'on peut imaginer d'importer un peu de nourriture. Là, on résout mon problème. Donc, regardez, ces petits ajustements qui peuvent être faits avec pas grand-chose. Je trouve ça pas mal. Clairement, je trouve ça pas mal. Ah, je n'étais même pas ici. J'ai fait quoi, là ? Ah ! Je suis simplement rentré dans l'âge de... Ouais, je suis simplement rentré dans l'âge de lumière. Ok. Donc, après, les actions suivantes, c'est l'harmonie, l'ignorance. Pardon. Les terres et de révolutions. Donc ça, on peut imaginer que c'est un peu représentatif de... On ne va pas dire de chez nous. Ça se reste à péter. Ça, c'est clairement... Comment ça s'appelle ? Le Vatican. Ça, c'est l'industriel, j'imagine. Ça, c'est plutôt de l'exploration. Tout ça, tout ça. Et ça, peut-être... Ah, je propose... Attends, je propose. Ça, je voyais... Non, ça, c'est... Ouais, c'est un truc générique. Donc là, c'est très très long à faire. Alors, colonies, clairement, je ne pense pas. Sphère publique, c'est quoi ? Ça fait augmenter encore la taille des villes ? Ok. Ou des régions, pardon. Ça, j'ai toujours du mal. On va finir quand même cette partie-là. Parce que je pense qu'on aura du mal à aller au bout. Bombarde. Ah oui, 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 oui. Quand on voit certains, comment ils sont équipés. Je pense qu'il faut qu'on s'équipe aussi. Sinon, on va prendre cher. Grande place. Ok. Tour de garde. Ouais. Mais il n'y a rien pour satisfaire ça. Ah, les ballons d'observation. Alors, attendez. Ballon d'observation mobile. Attaque, défense, déplace. Et d'ailleurs, on a flottant de reconnaissance. Ouais, c'est que de reconnaissance. On est bien d'accord. Mais nos... Mais nos war... Ça ne changerait pas, mais... Attendez, parce qu'ils ont combien de puissance ? 23, 33. 23, 23, 33. Ok, ouais. Ça, c'est quand même des unités plus défensives qu'on en s'y va. Voilà. On ne peut pas attaquer. Là, il y a un truc qui m'intéresse. H4. Ah ben oui, on est passé... On est passé à l'âge des lumières. J'avais oublié, on est passé à l'âge des lumières. Et donc, qui dit l'âge des lumières, dit... Hé hé, un nouvel esprit national. Un nouvel esprit national. Diplomation pour imaginer. Colonialisme. L'essentiel du colonialisme réside dans l'expansion de votre anecdote par l'intermédiaire de vassaux, des avant-postes, et de les faire prospérer afin que votre nation entière en bénéficie. La colonisation n'a pas encore été choisie, et une récompense de 45. Pourquoi pas ? Mais ça, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on est clairement bloqué. Grand maître. Lui, il a déjà été choisi. Côté ingénierie. Alors, on va faire exploration. Les érudits génèrent du savoir, du luxe, et de l'expérience de divers domaines, afin de développer leur nation. Érudit n'a pas encore été choisi. Ok. Commandant. Il a déjà été choisi. Il va paraître un maraîchal dans votre territoire. Les mercenaires reposent sur le gain de richesse pour dépenser cette dernière dans le déploiement de puissants. De puissants a un coût intermédiaire élevé et au cœur de l'action. D'accord. Prêtres de guerre. Les prêtres de guerre sont déjà redoutables au combat et dans la propagation de leur foi en temps normal. Mais ils deviennent un verre à force de la nature lorsqu'ils se monopolisent. Ouais, ça non. Personnages phares d'une période de grande avancée technologique, les inventeurs ont accès aux premières générations d'énergie, produisant du savoir et gagnent de l'innovation. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Chaque idée à le débloquer augmente grandement la zone dans laquelle se trouve le nouveau palais. Non, moi je partirais bien sur ça. Là, ça coûte très cher. La seule difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup accès sur notre ingénierie. Alors, principal conducteur, bonus unique de savoir, d'innovation et de spécialiste. Tac, 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 ça c'est d'un coup. Construire un laboratoire d'innovation, créer un laboratoire d'aménagement qui produit de l'innovation. On part directement là-dessus. On gagne cet aspect-là. Ça va à construire des aménagements. Pour l'instant, on n'a découvert aucun aménagement lié à de la spécialisation. Ça, ça va péter, je ne sais pas quand, mais ça va péter. Donc là, on s'est un peu changé. Voilà, ça c'est pas mal, on s'est changé un petit peu. On ne va jamais réussir à faire les aménagements ici, parce qu'on n'a même pas assez de cases, je pense. Ah oui, il faut faire dans un territoire qui n'est pas le nôtre. Attendez, mais s'il faut faire ça, on va... On va se mettre là, on verra plus tard. Ce n'est pas la priorité. Maintenant, c'est l'ingénierie qu'il faut optimiser. Donc si c'est l'ingénierie qu'il faut optimiser, on va travailler sur cet aspect-là en prio. J'ai bien fait tout ce que j'avais à faire, j'espère. Ouais, les Men of War, on ne pouvait pas attaquer avec. Les Men of War, pardon. Rome, on l'a eu. K.O., les érudits. Les habitants de Grèce ont soif d'éducation et recherchent constamment des nouvelles choses pour faire évoluer leur entreprise, leur vie familiale et leur pensée philosophique. Oui. La Suède a annulé une... Ok, très bien. Ah, très bien. C'est peut-être pas très bien, mais... Non, mais il me casse les pieds parce qu'on n'arrive pas à les abattre. Il va nous obliger à faire d'autres bateaux. Maintenant, les Romains. Les Romains. Moi, je suis juste prêt à te déclarer... Et la Suède, tu n'es pas content. Tu veux que je t'attaque aussi. Mais ce n'est pas le but de rechercher, mon cher. Toi, tu es une ville peut-être plus importante quand même. Bon, là, on a de l'aménagement. On a de l'aménagement. Toi, tu avais un problème ici. Tu as... Donc là, on te résout ton problème. Toi, tu vas me générer plus de nourriture, normalement. Donc déjà, tu pourras... Du moins, les autres pourront importer des choses grâce à toi. Là, je n'avais pas de désaménagement à réparer. Non, là, je ne peux pas. Ce n'est pas chez moi. Là, j'ai bien une mine. Là, j'ai bien une mine. On gagne 4. Ce n'est pas mal. Ok, bon. On est encore avec cet aspect-là. Mais je n'ai pas le choix pour l'instant. La France et l'Espagne sont en guerre. Pourquoi pas ? Et je ne pense pas que ça, ça m'ait débloqué la situation. Ah, on s'éteint un petit peu ici. C'est bien. Est-ce que c'est la zone d'expansion ? Je ne sais pas. Donc toi, tu n'as pas bougé. Mais on n'y arrive pas. Attendez. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Là, on est ici. Et tant qu'ils ne viennent pas chez nous, ça va. Après, ce qui est certain, c'est que si on améliore... Alors, attendez. Il faut qu'on fasse attention à nos chaînes de prod. Un de fer ou un de cuivre en lingot. On a encore du fer ? On a encore du fer. Donc, logiquement, si toi, je te fais en lingot, double un petit peu. Maintenant, c'est les lingots. Ils sont où les lingots ? On est passé de 40 à 41. Donc, ça marche. 18 en aménagement. Ça, ça doit être moins cher. 14 en aménagement. Voilà. On fait plus 2 ici. Plus 1 ici. C'est pas mal. Les petits optis, les optimisations, elles sont pas mal. Moi, je valide. Peut-être pas vous, mais moi, je valide pas mal. Moi, je vais améliorer le grenier parce que je veux refaire des bateaux. Après, c'est les birèmes catapultes. Je pense que c'est les bombardes. Alors, les birèmes catapultes, dans 3 tours, on peut faire ça. Mais ça, c'est au moins des unités défensives. Donc, on peut commencer. On verra pour les améliorer par la suite. Ok. Donc là, on a moins pété. Alors, on l'a pas pété, mais on l'a bien endommagé. C'est déjà pas mal. Alors, on va juste faire un truc. Y'a pas une ville avec 2 ici. Toi, t'étais en double. Alors, ton chemin pour y arriver, ça va être impossible. Ah ouais, mais non. Merci les... Merci les... Les suédois qui m'ont cassé l'alliance. Je pense qu'ils m'ont cassé aussi le... Le déplacement dans leur région, je pense. Puis de toute façon, vu le nombre de barbares, on peut pas y aller faire un trajet seul comme ça. Il est où celui-là qui se fait attaquer, là ? L'explorateur. Ça, on s'en contre-pète. Y'a quoi dedans ? Y'a des canons. Ça, on va tout faire pour les péter, parce que j'ai pas envie qu'ils débarquent chez nous. Ah oui, 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 oui. Là, on est dans une période un petit peu hostile. Delphes, 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 Delphes. Atelier, oui. C'est des choses plus importantes, mais... Là, ça nous est... Ah, joli ! Belle expansion ! Le but, c'était de prendre que du côtier, donc là, on le prend. Là, c'est pas contre nous. Pourquoi on le voit plus ? Il s'est barré où ? Là, on voit pas le nombre de déplacements. Il est à 60. Ok, ils sont rentrés chez eux. Ok, ok, c'était pour savoir. Toi, tu écoutes combien maintenant à l'amélioration ? Ouais, 2000 encore. Très, 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 très long pour le choper, celui-là. Donc là, on a fait l'atelier pour améliorer l'ingénierie. Ça, ça va être pas trop cher. Après, en termes d'unité... On peut faire des ballons d'observation. Je suis pas sûr que ça nous dépanne beaucoup, mais bon, on verra ce que ça donne. Là, ok. Il revient déjà, hein. Ah, il veut pas me les... Il veut pas m'en casser, hein. Bon, on a fait... Ordre sacré. Ok. Ok. On prend l'armée régulière, voir ce que ça donne. En même temps, j'aurais pu regarder exactement ce que ça faisait. Augmente la taille max de l'armée, ça c'est bien. Grenadier, et surtout, cuirassé. Ça, c'est bien l'innovation suivante des chevaliers, je pense, surtout. Génère de l'or, pourquoi pas. Il n'y a pas grand-chose à faire, et dure l'agitation n'en a pas fait apparaître. Jeux olympiques, ça pourrait nous faire monter ça, certes. Eureka permettrait d'avancer là-dessus. Alors, on fait la moitié. Ah, j'aurais pu améliorer mes... Ah, quel idiot ! Le but, c'est de les faire monter au fil de l'eau. Comme ça, on gagne de la prod et les prendre aménagement plus vite. Donc là, ils ne seront toujours pas à vouloir nous attaquer. Donc toi, t'es remonté. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de points d'aménagement, là, cette fois-ci. Donc là, c'est fourneau. On passe à haut fourneau. Là, on passe ici. Le port, on améliore. Au fourneau, on améliore ici. Là, on gagnera de la richesse. Point d'ingénierie, oui. Et là, on passe sur les... Ha, 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 camp de bûcheron. Ah, non, mais là, 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 c'est cadeau, là. Là, c'est cadeau, là. Ah, là, c'est cadeau. On devrait prod très, très rapidement, là. C'est ça qui est plutôt pas mal. Je pense qu'on a quasiment tout fait. Corinthe, on a un problème de... On a combien ? On a besoin de sous, là. Donc on ne va pas toucher. Mais il va falloir qu'on monte la religion. Là, on va laisser terminer ce qu'il est en train de faire. Je ne sais même plus ce qu'il a fait. Toi, tu m'embêtes parce que tu fais des allers-retours. Lampadaires. La nuit dans les villes de Grèce. La nuit dans les villes de Grèce. Dans les villes, pardon, de Grèce. Est animée comme jamais depuis l'invention des lampadaires. Là, c'est la nuit qui est animée. Oh là là, j'ai du mal. Les habitants déambulent pendant la nuit en se sentant plus en sécurité. La Russie, c'est pas un problème. Donc toi, tu m'exaspères. Mais je préfère mieux que toi. Parce que l'avantage, C'est que là, je vais peut-être Pt1. Toujours pas. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Toi, tu es vassalisé. Donc, ce n'est pas un problème. Je suis allé un peu vite. J'ai oublié de faire des choses. Et j'aimerais bien faire un truc. On me l'empêche. Alors, attendez. On m'empêche des choses. A savoir, alors toi, on va t'améliorer. T'augmentes ton pourcentage. J'aurais souhaité, même toi, je vais t'améliorer. Parce que tu fais gagner un peu plus d'or. Là, on a tout fait. Là, on a tout mis. Un petit coup de boost. Partout. En bas, on s'en fiche. Et les terrains vassalisés, on s'en fiche. Ah, mais il était là, la main. Ok, donc toi. Combien de tours il faut ? 14. Donc, 2 tours pour prendre celui-là. Donc, le but, c'est qu'on le reprenne. Ouais. Donc, ce que je me disais. C'est que là, maintenant, on doit faire des outils. Je peux faire des armes. Il y a où l'armurie, là-dedans ? On n'a pas l'armurie ? Fabrique d'outils, oui. Armurier. Un lingot. Ouais, mais c'est ça. Ce n'est pas forcément nécessaire. Ce que j'aurais préféré, c'est faire un aménagement qui fait gagner maintenant de l'ingénierie. Ah oui, on avait vu que c'était hyper chillité, les bijouteries. Oh, ouais, ça, c'était pas mal, ça. On va peut-être commencer à faire une école. Je ne suis pas certain que ça soit réclamé, mais bon. On va faire ça. Et le bois, on le transforme ou pas ici ? On a des rondins qui sont déjà consommés en papier. On fait des livres, on a énormément de prods à côté. On n'a pas d'or, mais l'or, on ne l'a pas ici. Donc ça, c'est fichu. Maintenant, on n'a pas ce qu'il faut pour faire du tabac. Travaille. Un de papier en un de poème. On a bien du papier d'avance, on est d'accord. Non, on n'a plus de papier d'avance. On produit pile poil ce qu'il faut, donc on n'en a pas d'avance. Talisman, ça fait quoi ? C'est converti de calcaire ou de marbre en talisman. On a du calcaire ? On a du marbre, donc je peux faire talisman. Et ça donne de la culture. Alors la culture, oui. On prend toujours un peu de culture. Là, on a optimisé ici. Maintenant, on va voir si je peux prod d'autres choses. Surtout avec des trucs qui ne coûtent pas cher, autant en profiter. On va faire toutes les améliorations de petits niveaux. On peut faire des bombardes. Oh non, on va faire des bombardes. On va faire une lignée de bombardes là. Parce que là, on avait fait eux. On peut améliorer. Voilà, ça on les a amélioré. Donc ici, ils avaient une énorme armée de machin. Donc là, on va faire les bombardes. On va faire cinq bombardes. On va leur péter la gueule après à ces romains. Je vous le dis. Voilà, en tout cas. Bon. On va arriver à la fin du tour dans un instant. Qui était inactive. Athènes. Langeur sacré. Oh, c'est pas mal ça. 32, 26. Pas mal ça. On fait ça, ça coûte. Non, on va repartir là-dessus. Le but, c'était d'en faire cinq. Voilà. On se laisse sur cette fin de tour. On attend le début. On a plein de choses qui sont donc à faire là. C'est les bombardes. Les ballons d'observation pour pouvoir avoir un âge d'éther qui sera à faire. On verra ce que ça apporte derrière. On a ces satanés bateaux à avoir. On a un chaos à faire qui est les vassaux de la nation Grèce se sont rebellés contre leurs souverains. Donc là, on va éviter de faire oui. On va payer. Et c'est là où il faut qu'on économise. Et après, on va essayer de continuer à contenir les Anglais comme on peut. On regardera un peu notre puissance de feu par rapport à eux, etc. Sur ce, je vous souhaite très bonne question. Et je vous dis à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501